Des millions de personnes ont suivi le couronnement de Charles III ce samedi. De nombreux chefs d'État ont salué un symbole de stabilité. L'écrivain nationaliste russe Zakhar prit l'épine à l'hôpital après l'explosion de sa voiture. Moscou impute l'attaque à l'Ukraine et l'Occident. C'est un événement que le Royaume-Uni n'a pas connu depuis 70 ans. Ce samedi, Charles III et son épouse Camilla ont été officiellement couronnés roi et reine. La cérémonie a été suivie par des millions de personnes sur place et dans le monde. Sur Twitter, Ursula von der Leyen a qualifié le couronnement de témoignage de la force durable de la monarchie britannique, un symbole de stabilité et de continuité. De nombreux chefs d'État ont également félicité le roi Charles. De nombreux touristes ont également suivi le couronnement depuis la Maison Bleue du Ville. village de Viskry en Roumanie. Un refuge que Charles a acheté en 2006 en hommage à son ancêtre Vlad III Bassarab, connu selon la légende sous le nom de Dracula. Un tireur a ouvert le feu ce samedi dans un centre commercial de la région de Dallas, dans l'état américain du Texas. Il a tué au moins 8 personnes avant d'être lui-même abattu. C'est un policier en civil présent sur place qui est intervenu selon les autorités. Au moins 7 personnes ont été blessées, dont un enfant de 5 ans. Avec plus d'armes à feu que d'habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par armes à feu le plus élevé de tous les pays développés. Plus de 195 tueries de masse y ont été recensées depuis le début de l'année. L'écrivain russe Zakhar Prilépine, soutien farouche de l'invasion russe en Ukraine, a été la cible d'une attaque dans sa voiture. L'explosion a coupé l'avant du véhicule en deux. Son chauffeur a été tué sur le coup. L'auteur nationaliste a quant à lui été transféré à l'hôpital. Une attaque que Moscou impute à l'Ukraine et à l'Occident, alors que des frappes de drones, sabotages et attentats présumés se multiplient ces dernières semaines sur le territoire russe. Auteur de romans et nouvelles s'inspirant de son expérience personnelle, notamment dans des zones de guerre, Zakhar Prilépine participe activement au mouvement patriotique et traditionnaliste en Russie. Figure bien connue de la scène littéraire russe, traduite dans plusieurs pays, Il s'est engagé dès 2014 en faveur des séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine, aux côtés desquels il a combattu. Son soutien à Vladimir Poutine et à la politique du Kremlin l'ont conduit sur la liste des personnes sanctionnées par l'Union Européenne et les Etats-Unis. Des milliers de personnes se sont rassemblées ce samedi à Istanbul pour acclamer le leader de l'opposition turque. A une semaine des élections, Kemal Kilić Daroglou croit plus que jamais en ses chances de mettre un terme au règne de Recep Tayyip Erdogan, alors que les derniers sondages le placent devant le président sortant. Il en appelle au changement, réclamé haut et fort par ses partisans. Le leader du CHP, le parti républicain du peuple, est soutenu par cinq partis d'opposition. De la droite nationaliste à la gauche. Kemal Kilić Daroglou promet la justice et la démocratie aux 85 millions de Turcs, une population qui souffre de la crise économique et qui reste traumatisée par le séisme dévastateur qui a fait plus de 50 000 morts. Après deux fusillades successives qui ont fait 17 morts et 21 blessés mercredi et jeudi en Serbie, les premières funérailles de victimes avaient lieu ce samedi à Belgrade et dans un village du sud de la capitale. Parmi les victimes, des élèves et un agent de sécurité abattu mercredi par un adolescent dans une école. Ces tueries de masse ont suscité une onde de choc en Serbie. Le président Aleksandar Vodšić a annoncé une vaste opération visant à désarmer le pays. Le président Race B Le président Aleksandar Vodšić a annoncé une très amène fire de terre. Le그래at Le Pré kochino